On a discuté avec les dirigeants lyonnais, ça pourrait se décompter dans les 48 heures, on sait qu'il y a une grosse piste qui est... Les joueurs d'Arsenal, le ballon n'est pas sorti, Odegaard a essayé de jouer sur Saka, non de la part des Gunners qui tout de suite essaye de se frayer. Petit Séville, on aura l'occasion de retracer un petit peu son parcours. On a une réponse de départ d'Arsenal ? Non, et la seule recrue qu'on attend évidemment en ce début de match, l'intervention de Kakreï, ensuite Odegaard, Odegaard qui n'enclenche pas la frappe. On est aux Etats-Unis, il y a eu cette victoire contre l'Union Berlin, 4 à 0 avec deux passes décisives de le titulaire aux côtés de Tchallet Hatzar. Dans cette défense, ce qui n'est pas le cas de Gabriel qui est resté aux avant-postes en attendant un centre, Odegaard, le centre d'Odegaard, au deuxième poteau, ça passe ! C'est les Gunners, ils ne te laissent pas respirer, regardez ça encore, une mauvaise passe d'Arsenal. Il va falloir, si tu veux exister, élever ton niveau d'engagement physique. On va préciser que le début de saison s'annonce corsé pour les Lyonnais en termes d'adversité. Alors que là, il y a une nouvelle très belle ouverture Martinelli ! Il arrive un peu en bout de course, mais là qu'elle passe lumineuse entre les deux et la prise, elle n'est pas bonne. Ils skisent comme ça cette situation parce que c'est trop compliqué. Avec quatre équipes depuis 2022, depuis 2022, un seul match. Orgeu, oui le drapeau s'est bien levé. Pas énormément. Mercredi soir, il évoluait d'abord au milieu de terrain, puis après quand Gabriel Jesus est sorti. Maintenant, c'est non pas suffisamment de maîtrise. Odegaard, tranquille défensivement. Là, il faut travailler énormément face à Bruxelles. C'est loin d'être fait. Un magnifique scatopartout. Odegaard a le contrôle, la conduite de bas. Ils usent des coupes d'Europe à suivre sur les antennes de Canal. Et puis le programme de cette semaine, Kylian Mbappé, ce sera sur Canal à 21h, mercredi. Bien évidemment avec la finale de la Super. Odegaard, Partheil, les dernières minutes de cette première période, maîtrisées largement par Arsenal. Les deux buts pour bien mettre en évidence cette force d'Arsenal sur les coups de Pierreté. Pendant cette mi-temps, bien sûr, pour voir les plus beaux buts de la première ligue de la saison. Et Benrama qui se fait surprendre. Odegaard, Arsenal avec des Lyonnais qui tentent de sortir. Mais Odegaard, pour l'instant, il plane. Il est bien. L'émirée de Stadium pour retrouver notre duo de commentateurs, David Berger. Martinelli. Martinelli se donnait en retrait ! Quelle belle frappe ! La belle détente de Lucas Pérez. Entre la défense et le milieu, vous allez voir ici, et Odegaard manif... Là, il a de l'envergure et il prend le tonneau. Parce que jusqu'à présent, c'était extrêmement dangereux. Odegaard, Rice, Rice ! Spirit est complètement basqué. Odegaard, nouvelle tentative qui a choisi... C'est là où il faut jouer juste. Il perd moins de ballon. Odegaard, quelle inspiration ! Réussi à faire totalement oublier Maisu Tozil et qui s'amuse. Le revoilà encore, Odegaard. Au fil de ses apparitions avec Lyon, une heure dans les jambes pour cette dernière apparition avant la compétition. Il y a Nouama aussi qui se prépare. Et il y a Odegaard qui se prépare aussi peut-être à donner à Saka. C'était bien fait ! Oui, parce que là, c'est un sérieux client, Saka. Et on disait qu'il était intéressant... Cacré. Et Saka. Sur les points d'appui, les points d'ancrage. Maintenant, il faut qu'il ait confiance devant le but, mais... Alors, Odegaard, lui, est toujours sur le terrain et continue de s'amuser, de distribuer. Qui lui aussi a pas mal décroché, est au cœur du jeu. Avec Waneri maintenant, Odegaard. Odegaard tente de contourner Niakate. Odegaard avec du soutien. On est... Ballon, Odegaard et on a des Lyonnais bien impuissants. Ils sont pourtant en supériorité, regardez. Il continue d'écarter. Et ce centre, cette passe rat-terre avec... Cette passe cachée, somptueuse, dans des espaces où c'est difficile de... Première apparition, de placer son coup de tête. Ils renvoient à un match de lance contre le perdant du Panathinaïkos, Ajax. Quoi qu'il arrive, la séance de tir au but. Pour sans doute féliciter, remercier. Ils fêtent leur dix ans d'existence. Ils sont basés par Piccadilly Circus et une cinquantaine de ce groupe de supporters lyonnais. Par les pénaltys. Alors normalement, c'est ce qui est prévu. On a vraiment eu...